Traitement du syndrome des ovaires polykystiques Généralement, l'équipe médicale parle d'ovaires polykystiques pour désigner une altération de l'appareil reproducteur féminin. En règle générale, ce syndrome se développe chez les femmes encore en âge de procréer. Le syndrome des ovaires polykystiques est une affection très fréquente chez les jeunes femmes ayant des règles irrégulières. Les symptômes sont associés à des déséquilibres hormonaux, de sorte que le traitement du syndrome des ovaires polykystiques doit être adapté dans chaque cas. Les patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques présentent à l'intérieur de l'ovaire des structures fibreuses qui peuvent produire des altérations hormonales. Ainsi, ils présentent habituellement des niveaux élevés d'androgènes. Il s'agit d'une hormone associée au sexe masculin, telle que la testostérone et l'androstérone, entre autres. De plus, cette décompensation hormonale produit une série de symptômes ou de signes chez le sujet. Si le trouble n'est pas traité correctement, des complications plus graves peuvent survenir avec le temps. Traitement du syndrome des ovaires polykystiques symptômes Ovaires changement dans les menstruations, ils peuvent se référer à la périodicité, à la durée et à l'intensité de cette étape infertilité ou problème de grossesse augmentation de la pilosité faciale, on l'appelle aussi hirsutisme et elle peut apparaître dans d'autres régions du corps développement d'acné dont la gravité peut varier perte de cheveux qui a les caractéristiques de la calvitie masculine influence du surpoids. D'autre part, le syndrome des ovaires polykystiques est étroitement associé au surpoids ou à l'obésité chez les patientes. Ce facteur contribue également à l'aggravation des symptômes et à l'apparition de nouvelles complications comme celle-ci. Troubles pendant la grossesse, généralement associés au diabète gestationnel et à l'hypertension trouble du sommeil, surtout l'apnée du sommeil diabète de type 2 hémorragie à l'intérieur de l'utérus changement dans le comportement d'autres maladies comme le cancer de l'utérus ou le syndrome métabolique, mais avec une très faible probabilité. À ce jour, les spécialistes n'ont pas encore été en mesure d'identifier la cause exacte ou le déclencheur de ce syndrome. Cependant, un certain nombre de facteurs sont associés au développement de ce trouble. Dans tous les cas, il y a plusieurs changements dans le fonctionnement normal des ovaires. De cette façon, les ovules matures ne sont pas expulsés dans l'environnement extérieur pendant le cycle menstruel. Les ovaires renferment également de petites accumulations de liquides appelées follicules. Vous pourriez aussi être intéressé par Eau de graines de chia Remède contre le syndrome des ovaires polykystiques Quel est le traitement du syndrome des ovaires polykystiques le plus recommandé ? Dans tous les cas, il est important que le patient informe le groupe de spécialistes de ses médicaments habituels. Ils doivent également connaître le leur mode de vie, toute hypersensibilité ou allergie ou encore toute affection dont la patiente a souffert. Traitement le plus courant des ovaires polykystiques Ainsi, parmi les directives de traitement les plus courantes aujourd'hui, on trouve 1. Réduction contrôlée du poids Pour ce faire, nous vous recommandons une alimentation équilibrée et de l'exercice physique. 2. Administration de médicaments De cette façon, les symptômes endocriniens liés au syndrome des ovaires polykystiques peuvent se traiter. Par exemple, parmi les médicaments les plus couramment utilisés, nous pouvons indiquer 3. Pilules contraceptives Elles sont capables de réguler les niveaux d'hormones En effet, elles contiennent des oestrogènes et de la progestérone. Elles peuvent aussi réguler les règles et les saignements utérins, ainsi que réduire la probabilité de souffrir de certaines maladies comme le cancer de l'utérus composé chimique avec progestérone, comme les contraceptifs, ils aident à réguler les cycles menstruels et constituent une forme de prévention contre le cancer de l'utérus. Autre traitement pour la pousse excessive des cheveux ou l'hirsutisme 3. Électrolyse Il s'agit d'une technique qui détruit des follicules des ovaires Cela nécessite plusieurs séances au cours desquelles une aiguille émet une petite quantité de courant électrique vers la zone à problème Nous espérons que cet article vous a été utile et qu'il a dissipé certains de vos doutes D'autre part, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou gynécologue pour résoudre d'autres questions relatives à ce sujet Sous-titrage Société Radio-Canada